Donc, aujourd'hui, chacun d'entre vous va devoir créer quelque chose avec un membre de sa famille. Dessiner un portrait ou fabriquer un objet qui lui rappelle un proche. Voilà, c'est comme vous voulez. Je sais ce que je vais faire. Allô ? Qu'as-tu décidé, Zou ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais, si on faisait un jouet que tu avais quand tu étais petit. En voilà une bonne idée. Voyons voir. Ah, je me souviens avoir eu un pantin quand j'avais ton âge. Il s'appelait Zouk. J'emmenais partout où j'allais. Mais oui, on va faire un nouveau Zouk. Bonne idée. Papi, on peut fabriquer un beau planeur comme dans ma rédaction ? J'ai d'abord quelque chose à finir. Tu veux bien m'aider ? Oui, d'accord. Voyons voir. Est-ce que tu peux tenir ces deux planches ensemble pendant que je les visse ? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est lourd. Papi, à quoi ça va servir ? C'est une surprise. Maintenant, c'est au tour de ces deux planches. Tiens-les bien, je vais chercher les vis. D'accord, papi. Voilà. Ce piège à éléphants est parfait. Oh, impressionnant. Mais comment ça fonctionne ? Imagine. Notre éléphant se promène. Et puis après, il a envie de déguster une brioche. Il n'en a pas mangé depuis longtemps. Là, il en aperçoit une. Il se dit « Waouh ! Chouette ! Ce que je voulais manger ! » Là, il ramasse la brioche et nous, on l'attrape. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une sorte de pince et beaucoup de ficelles. Ceci devrait faire l'affaire. Oui, et un drap. Ta mamie devrait pouvoir nous en prêter un. Et des brioches, bien sûr. Pour commencer, il nous faut du bois et de la ficelle. J'ai de la ficelle. On peut utiliser ce bout de bois ? Oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va pouvoir commencer. C'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à le peindre. Quelle couleur allons-nous choisir ? Noir et blanc, comme nous. Oui, mais... et ses vêtements ? Jaune et vert. Je crois qu'il serait plus joli en rouge et bleu. J'ai une idée. Jaune et rouge. Une couleur chacun. D'accord. Et voilà. Bravo, les enfants. Il est très ressemblant. C'est du beau travail. On dirait le jumeau de Zouk. Ah, que de bons souvenirs. Tiens, je vais chercher mon appareil. Il faut le prendre en photo. À tout de suite. Bonjour. Zou, tu ne crois pas qu'il devrait être un peu plus brillant, comme sur la photo ? Peut-être. Attends, je vais le frotter. Oh non ! Oh, désolé, Zouk. Qu'est-ce que va dire ton papy ? Mamie, on peut t'emprunter un drap ? Un drap ? Mais pour quoi faire ? C'est pour notre piège. Il nous faudrait un très grand drap. Pour un éléphant, tu le veux très grand, alors ? Oui, immense, hein ? Je vais voir ce que j'arrive à trouver. Tu peux suspendre le drap à la fenêtre, papy ? Je descends pour te guider. C'est ça, papy. Très bien. Un peu plus à gauche. Maintenant, attache-le à la balustrade. Oui. Ensuite, attache la ficelle au drap. D'accord, Zouk. Excellent, papy. Il ne manque plus que l'appât pour attirer l'éléphant. Il n'en reste plus qu'une. J'espère que ça va suffire. Alors, Zouk, ça avance ? Tu as déjà attrapé combien d'éléphants ? Aucun pour le moment. Mais il ne me reste plus qu'à attendre que cette cloche sonne. Elle me préviendra si un éléphant tombe dans mon piège. Je vois. Bonne chance. Merci, papy. Allez, l'éléphant. Viens manger la brioche. Papy, pourquoi on peint le garage de la même couleur qu'avant ? Eh ben, il faut le repeindre environ tous les deux ans pour qu'il reste bien étanche. Oui, mais pourquoi de la même couleur ? Pourquoi pas rouge ou bleu ou vert ? Eh bien, parce qu'il me restait de la peinture de cette couleur. Mais peut-être que la prochaine fois, on pourrait le peindre d'une couleur plus vive. Avec des rayures ? Oui, ou des pois, ou des grands carreaux. Waouh ! Alors, c'était ça que tu fabriquais ? Eh oui, Zouk. Est-ce que tu veux l'essayer ? Oui, papy. C'est super ! En plus, il y a de la place pour toute la famille. C'est justement pour ça que j'ai construit un modèle aussi large. Venez ! Mais qu'est-ce que vous faites, tous les deux ? Je teste la balancelle que papy vient de construire. Oh, très bonne idée. Je vais faire comme toi, Zouk. C'est très amusant. C'est l'éléphant. Ouais ! Hein ? Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Papy ! Ça a marché ! On a attrapé un éléphant, vite ! Oh ! C'est vrai ! Tu en es sûr ? Oui ! Ma cloche a sonné et le drap est tombé ! Regarde ! Eh bien, il n'est pas très gros, cet éléphant. C'est peut-être un bébé ? Mais il ne m'a pas l'air de faire un bruit d'éléphant non plus. Non ! On dirait un peu la voix de papa. Ah ! Je crois bien que tu as raison. Oui ! Et ça lui ressemble beaucoup. Hein ? Bienvenue à la maison, papa ! Euh, oui ! Il fait chaud là-dessus ! Voilà. Ah ! J'avoue que parfois je me demande si je n'ai pas complètement perdu la tête. Si vous saviez où j'ai retrouvé cet appareil photo, ça briste-t-il ? Mais ce pantin a bien changé depuis tout à l'heure, dites-moi. Désolée, papy. C'est ma faute. J'ai cassé le pantin en bois. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais vous... Regarde. On en a fait un autre, mais il ne ressemble pas du tout au tien. Désolée. Non, ils n'ont rien de commun. Il est beaucoup plus réussi que le mien. Il a les mêmes couleurs que mon vieux Zouk et il est bien plus original. C'est moi qui ai cassé le pantin. Ce n'était pas Zou. Je voulais tout avouer, mais... Je ne t'en fais pas, Zach. C'est déjà pardonné. Zou, je sais que tu voulais défendre Zach. Mais il vaut toujours mieux dire la vérité. D'accord, papy. Je dois dire la vérité moi aussi. Tu n'avais pas rangé ton appareil sous le lit. C'est moi qui l'ai caché là. Pardon. Vous avez d'autres vérités à me dire ? Et moi, je dois vous avouer que j'ai très envie de vous prendre tous en photo. En souvenir du jour où Zou et ses amis ont recréé le pantin de papy en éponge. Tiens, vas-y. Dites oui, Stiti. Oui, Stiti.